Bonjour les bonsaïkas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Gabi Becker, bonjour Gabi. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va vous présenter une vidéo consacrée au setup du prélèvement. Avec Gabi on s'est dit que c'était quand même intéressant de pouvoir parler de ce matériel parce qu'il est très spécifique, il est optimisé, il a été fait sur mesure et puis surtout on arrive de prélèvement, on revient de prélèvement et donc maintenant qu'on range le matériel c'est quand même plus pratique de vous le montrer. Voilà, c'est deux jours qui sont compliqués. Montrer le matériel en montagne c'est pas possible parce qu'on a autre chose en tête. Hier on a rempoté les yamadoris qu'on a prélevés avant hier. Donc ce matin c'est le rangement du matériel et on va en profiter de faire voir, vu qu'on a tout le bazar dehors, on va faire voir ce qu'on en a, comment on l'utilise, à quoi ça sert, dans quelles conditions on l'utilise. Il y a une préparation physique, il y a une préparation aussi du matériel qu'on porte sur nous, c'est-à-dire vêtements, chaussures, des sacs adaptés, etc. De quoi se vêtir, de quoi se nourrir aussi. Et puis surtout on va détailler notamment tous les outils qu'on utilise pour prélever. Allez c'est parti, jingle ! On commence par quoi alors ? La brouette à moteur. La brouette à moteur donc ? Maintenant, c'est un outil dérivé, c'est dérivé de chantier, donc d'un engin qui transportait du sable. Oui, tu l'as transformé en fait. Je l'ai transformé, j'ai mis un plateau, voilà le plateau il est là, avec tous les anneaux pour attacher les arbres dessus. Ça c'est toi qui les a soudés les anneaux là ? Oui, tout ça c'est moi, même le plateau c'est moi qui l'ai fabriqué. D'accord. C'est une fabrication. En réalité il y avait une benne quoi. Le moteur, j'ai aménagé le pot d'échappement aussi, parce que je l'ai acheté dans un état assez déplorable. Oui, et puis je me rappelle qu'à un moment donné, le pot d'échappement il dépassait, je m'étais brûlé moi une fois sur… Oui, on a aussi, j'ai rajouté donc cette troisième roue. Une roue jockey ? La roue jockey. Pour que ça puisse rouler facilement ? Pour que ça puisse rouler facilement. D'accord. La boule pour accrocher la grosse remorque, parce que bien évidemment quand on est chargé, on ne monte pas ça dans le faugan, on monte sur cette remorque, mais cette remorque il a aussi la possibilité de tirer. Donc ce qui est bien sur une brouette comme ça, c'est que bon, on a l'embrayage qui est ici. L'embrayage à main que tu as fabriqué aussi, parce que c'est fabrication maison quoi. L'embrayage, le levier de vitesse, donc on a une marche avant, une marche arrière. Oui, oui. Voilà. On a le frein qui est ici. Oui. Le blocage du différentiel, parce qu'il y a un différentiel qui bloque, donc quand il y a une roue qui patine, je bloque le différentiel. Comme ça une roue tourne. Une roue se bloque, elle monte en même temps. Et l'accélérateur, donc ça c'est moi qui l'ai rajouté, ça c'est moi qui l'ai rajouté. En plus, c'est quand même un matériel qui est malgré tout relativement petit. Et qui peut donc être transporté dans le camion à l'aller. Généralement, on le met dans le camion. Et dans le retour, on la met généralement dans la petite remorque. Et au final, c'est un matériel qui n'est pas si grand que ça et qui fait énormément de travail. Moi j'ai une question tout de suite, je pense que j'aurai ces questions-là sur la vidéo. Pourquoi tu n'as pas choisi une chenillette ? En montagne, on est dans des dévers, on est dans de l'argile, mais on est ici dans des cailloux. La chenillette, quand on passe dans les cailloux, les cailloux rentrent dans la chenille et bloquent la chenille. Elle fait des choses que la chenillette ne fait pas. Donc voilà, et puis l'avantage, c'est qu'une chenillette, ça avance très doucement. Finalement, moi j'ai pu constater aussi que là on avançait assez vite. Quand on accélère, d'ailleurs il faut faire attention. On va dire qu'il faut faire attention, c'est plutôt elle qui te tire que toi. Le moteur, il faut qu'il tourne doucement, par contre il va passer tout le temps. C'est une machine qui passe tout le temps. Vous, vous ne passez pas, la machine elle va passer. Disons que sur le plat c'est très facile, il n'y a pas de souci, sur le plat c'est simple. Par contre, quand vous êtes sur une pente à 30%, là ce n'est plus la même. Oui, c'est un outil qui est dangereux. Bon, on va passer donc au reste. Cette boîte-là, elle fait tout un tas de choses. Elle va remplacer la boîte à moteur quand vraiment on est... Voilà, parce que c'était ma première boîte ça. Enfin, quand je dis la première, c'est le troisième prototype de ce système. Donc c'est une boîte que j'ai améliorée au fur et à mesure. D'accord. Un petit châssis. Un petit châssis. Le gros avantage, c'est que les pieds s'enlèvent, la roue s'enlève, on a quelque chose qui n'est pas très épais, 10, 20 centimètres. La boîte passe de brouette avant-carre. J'ai des anneaux de chêne, d'attache. Ces crochets me servent... Oui, parce que ces anneaux, en fait, ils servent simplement pour de la corde ou des tendeurs, etc. Ça, c'était pour mettre les pioches, donc les berges. Elle est pratique, c'est vraiment une petite brouette pratique. C'est pratique parce que le centre de la brouette, il est ici, donc je n'ai pas du tout de poids. D'accord. Je l'ai fait assez grande parce qu'avoir un truc qui porte du poids et ne pas le sentir, on a tendance à basculer. Donc ça, c'est mon sac à dos. Toujours ton petit sac à dos. C'est tout dedans. Oui, voilà. On réunit. Les barres de céréales, enfin, et tout le petit matériel puisqu'on se déplace sans arrêt. Ça, c'est une pioche fabrication maison. À l'origine, c'est des pioches US. On ne le trouve pratiquement plus. Voilà. C'est fait pour piocher autour, pour dégager l'arbre. C'est incassable. C'est super solide, ça. C'est super solide et avec ça, on fait quand même un travail incroyable. C'est-à-dire, moi, je me rappelle, la première fois que je suis venu, j'avais utilisé un piolet qui était un peu différent et donc tu m'avais dit non, ça ne marchera pas bien mais en tout cas, le faire, on verra. Et en fait, en montagne, je me suis rendu compte que cet outil, par rapport à tous les autres que j'ai essayé, parce que j'en ai essayé quand même quelques-uns, il n'y a rien de comparable. Ça, c'est super efficace. Il faut savoir que le manche, il fait 33 centimètres. Oui. Donc, c'est spécial, c'est 33 centimètres, c'est ce qu'il faut parce que quand on pioche, il faut trop court pour ne pas se mettre un coup dans la tête. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop long parce qu'il y a les manches de l'arbre qui gêne. Donc, quand on pioche, il faut bien savoir que quand on pioche, on est à genoux, au mieux, à quatre pattes, au pire, et à plat ventre, quand ça ne va vraiment pas du tout. Il y a aussi un carré de fer qui a été rajouté là. C'est pour le poids, c'est-à-dire, il ne faut pas que ça pèse trop. Mais il ne faut pas que ce soit trop léger non plus. Il ne faut pas que ça soit léger parce que quand on pioche, il faut que le poids de la pioche, il faut que ça rentre. C'est soudé sur un manche en acier, en métal. Parce qu'en fait, le bois, pourquoi pas le bois ? Juste pour... Le bois, c'est trop léger, c'est trop cassant. Quand tu vois, quand on prend un caillou avec la pointe et qu'on fait levier avec, on y tire dessus. Ce n'est pas possible. Il faut que ça tienne. Donc, c'est du tube de plomberie. On va à 27 galvaniser. Ça, c'est l'outil de base du prélèvement. Ça, il le faut impérativement. Sans ça, vous ne faites rien. Le deuxième outil qu'on en a besoin, c'est le sécateur. Donc, un bon sécateur, alors n'importe quelle marque ? Oui, il faut que ça soit un bon sécateur. Il faut que ça ouvre assez. Moi, c'est un sécateur à marteau. C'est-à-dire qu'il y a une partie tranchante et une partie plate. Une partie plate. Comme ça, ça vient écraser et couper. Ça vient écraser et couper. Il y a des sécateurs qui sont à deux lames tranchantes. Moi, j'ai choisi celui-là. Il me va très bien. Je l'ai depuis longtemps. Il t'en a lu. Oui, moi, j'ai les deux, en fait. J'en ai un. J'en ai un de rechange aussi dans le fourgon. On a toujours parce que... Un bon sécateur, il faut en avoir deux. Il faut en avoir deux. Alors, un piolé comme ça, un seul, parce que c'est compliqué à avoir déjà d'en avoir un. Mais par contre, ça, ça, il vaut mieux en avoir deux parce qu'on peut casser au niveau de... Moi, ça m'est déjà arrivé de casser ici un qui était de mauvaise qualité et puis j'en avais pris un autre. Voilà. Alors, il faut mettre le prix sur le sécateur parce qu'un sécateur de mauvaise qualité, il ne va pas faire long feu. Donc, entre 50 et 100 euros environ. Oui, oui, c'est minimum. Oui, c'est minimum. Les gants, on n'en parle pas, c'est indispensable. Oui, une paire de gants, chacun. Alors, nous, on a chacun deux paires de gants de toute façon parce que vous les habitez très vite. Alors, c'est des cuirs, c'est des gants cuir. Vous trouvez ça dans une grande surface à 4 ou 5 euros, mais il faut au moins en avoir une paire, voire deux. C'est quand même... Oui, il entraîne toujours une ou deux paires de rechange dans le fourgon. Ce qui est aussi important, c'est le couteau. Donc, c'est un couteau qui était fabriqué, pas par moi, par mon beau-frère qui était mécano à l'époque et qui a fabriqué ça dans une lame de ressort de camion. D'accord. Donc, ce que j'ai fait avec ce couteau, c'est inimaginable. J'ai planté dedans, j'ai tapé dessus, j'ai fait levier, j'ai même mis ça dans une fente de roche pour monter dessus, pour grimper sur le rocher. Donc, c'est quelque chose. Et alors, ça, ça sert surtout. Tu as l'air dangereux avec cet engin, ça sert surtout à quoi ? Alors, vas-y, vas-y. Il n'y a plus dangereux. Il n'y a plus dangereux parce que je sais qu'il y en a des plus grands. C'est pour ça. Donc, on voit la taille, on voit ces tailles de couteau. Alors, moi, je n'appelle pas ça des couteaux parce que ça coupe un petit peu, mais franchement, c'est certainement un outil qui est bien plus intéressant pour percer, trancher la motte. C'est surtout ça. Parce que quand on sort une motte, on n'a jamais la taille voulue. C'est-à-dire, au départ, quand on est jeune, on ramène la grosse motte à la maison et on défait la terre quand on n'en a pas besoin au moment du rempotage. C'est ce que je ne fais plus parce que je ramène de la terre, ça pèse quand il faut le trimballer et puis surtout, ça ne sert à rien. Il faut dire qu'une grosse motte a plus tendance à se casser de son poids qu'une petite motte. Une motte, quand vous avez sorti l'arbre ou que vous allez l'emballer, vous ne tapez pas dessus avec ça. Voilà. Les vibrations, ça vibre trop. Ça va tout éclater. Oui. Donc, on y va et on perce, on perce. On perce. On perce avec la pointe et on tire. On fait levier juste pour enlever la terre sans arracher les racines et ça, c'est vraiment primordial. Alors, comme à mon habitude, moi, j'ai toujours cherché dans le commerce si j'arrivais à trouver ce type d'outil ou l'équivalent et je pense que cette année, je suis relativement content d'un outil que j'ai trouvé. C'est un couteau qui a un peu la même forme que l'on peut trouver à Decathlon pour ne pas citer la marque. Donc, c'est Soloniac. C'est un couteau qui est un peu plus court mais au final, j'ai fait le travail cette année avec et j'en étais relativement satisfait et je n'ai pas cassé le couteau parce que d'habitude, on casse tous les couteaux. Parce qu'on tire dessus comme ça. On tire à fond. Un couteau, il n'est pas fait pour tirer. Il n'est pas fait pour appuyer, couper, mais pas pour tirer comme ça et là, cette année, j'ai trouvé un couteau qui n'est pas cher parce qu'en plus, on ne va pas mettre cher vu qu'on va les abîmer fortement les outils. Ensuite, on arrive sur des scies. Alors, les scies pliables. Les scies pliables, voilà, ça, c'est quelque chose d'important. Les scies pliables, alors, on en a cassé quelques-unes. Celle-ci, elle est cassée par exemple, mais elle marche encore. Alors, voilà, celles qui sont cassées, c'est parce qu'on va chercher sur la pointe et dans les cailloux, dans la terre et clac, de temps en temps, ça casse. Et même dans les branches, on va des fois chercher avec la pointe, on casse. Donc moi, j'en ai une. Quand elles sont cassées, c'est très bien parce que j'en ai une pour les branches extérieures et une pour les racines. Quand tu as fait, avec ce genre de scie, donc quand tu as fait deux saisons, que tu coupes les racines avec les rochers, ça ne coupe plus rien. Moi, je rachète les lames. Alors, on peut trouver facilement les lames. Sur Internet, vous allez les trouver facilement. Même d'ailleurs, la scie. Alors, au début, moi, c'est pareil, j'avais trouvé des scies silky japonaises, la marque, c'était ça. Et par contre, c'était très cher. En fait, vous allez en grande surface, n'importe laquelle, vous trouvez une scie pliable, ça va faire l'affaire. Ce qui est important, c'est surtout la lame. C'est des scies à tirage. C'est des scies à tirage. On tire, on rentre d'un centimètre dans une branche qui fait 5 centimètres. On a déjà taillé des arbres qui faisaient plusieurs dizaines de centimètres de diamètre. Sans problème avec ça, ça tranche facilement. Autre chose que j'ai dans mon sac, c'est le fameux... C'est le fil. Ça, c'est en vrac. Là, c'est en vrac. En montagne, en fait, on se les plie en petites bobines comme ceci pour saucissonner la motte. Voilà. Alors, pourquoi elle s'est pliée en petites bobines ? Parce que quand je défais ça, ça se défait, voilà. Ça, c'est le fameux lycra. C'est du fil très, très costaud. Le saucissonnage, c'est ce qui va nous maintenir la motte. Tout à fait. Donc, quand on a une motte qui est assez importante, on met deux, trois fils, tout dépend. On va tirer dessus. Et si jamais, pendant le transport, quelque chose glisse et lâche, l'élasticité fait que ça tient toujours. Parce que casser une motte lors du transport, c'est quelque chose, ça ne doit pas arriver. D'ailleurs, maintenant, à force de prendre le coup, quand on est en montagne, on fait notre motte, bon, c'est compliqué à sortir tout ça. On se met sur, on va vous présenter aussi ce matériel-là qui est donc la toile de jute sur laquelle on va venir positionner la motte. et quand on saucissonne, quand on a fini le saucissonnage, on sait pratiquement si le prélèvement, il est bien ou pas. parce que tu manipules ta motte, elle ne bouge plus. Elle ne bouge pas, on sait que c'est bon. On sait que c'est bon. On peut prendre ton arbre par la motte. Alors, toujours par la motte, on ne touche jamais, on ne met jamais les mains sur un arbre. Si tu prends l'arbre, admettons que tu l'aimes, le poids de la motte va casser, ça va tout casser. Il y a 3-4 radicelles dedans. Ça, c'est les fameuses basses. Alors, les fameuses basses, elles ont une histoire parce qu'au final, on a changé. Au départ, on avait des toiles de jute et puis on a changé sur des toiles comme ça parce qu'on a un ami qui s'appelle Olivier Vergès qui va certainement regarder cette vidéo qui nous a trouvé des toiles de jute qu'on peut réutiliser en permanence. C'est du nylon. C'est du nylon tressé. On trouve ça pour les sacs de riz, les pommes de terre, les sacs d'engrais. Les sacs d'engrais aussi sont comme ça. Donc, il suffit de découper la taille qu'on en a besoin. Avec un chalumeau, on passe rapidement sur le bord. Ça fait que les bords sont soudés. Oui, sinon, ça fait des fils. Ça fait des fils comme ici, par exemple. Ça, c'est pareil. Ça fait partie de l'entretien régulièrement. Un petit coup de chalumeau, les nettoyer un peu et les laisser au soleil. Voilà. Ça, c'est pareil. On a eu la chance cette année de ne pas avoir les montes humides. Du coup, on n'a pas ça à nettoyer. On n'a pas ça à nettoyer. C'est une chance pour les bâches mais pas pour les arbres. C'est clair. Donc, ça, il y en a. Oui, on en a toujours un stock. Alors, cette année, on en avait préparé 40. Il y en 40, 50. Il y en 40, 50 sacs. Alors, on met ça dans un sac complet, on met tout dedans et puis voilà. C'est pour ça, on a nous, ce qu'on appelle le compte de base à chaque fois où on étale tout ça. Voilà, on étale tout le matériel. Donc, on nous voit on a l'esprit tranquille. Nous, on va vers les propriétaires. On va aller voir si les gens veulent qu'on prélève, ils nous autorisent et il n'y a pas de souci. Donc, on a toujours des autorisations sur les terrains et on fait ce que la personne nous demande parce que des fois, les gens veulent qu'on prélève à certains endroits et pas à d'autres. Donc, voilà, on va aux endroits, on se positionne, on met tout ça en place, ça fait du bruit. Je peux vous dire qu'un truc comme ça, orange, on va le déplier en montagne, ça, c'est visible à plusieurs kilomètres. Donc, vous allez être visible en montagne plutôt que de faire ça à l'arrache et puis de risquer non seulement une énorme amende mais en plus des problèmes avec plein de gens. Moi, je vous invite à aller voir les personnes, aller contacter, aller vous faire connaître, faire ce qu'on fait. Ce n'est pas interdit, c'est simplement qu'il faut le cadrer. C'est réglementé. Dans la forêt d'Omanial, on ne va jamais parce que c'est très compliqué pour avoir des autorisations, c'est très compliqué et en plus de ça, pratiquement tous les végétaux sont classés donc on ne préfère pas. Mes coins favoris, c'est les propriétaires, les privés. Oui, voilà. Comme là où on rentre, on était chez un propriétaire, on était dans son jardin de 200 hectares mais on est rentré par un portail et chez lui... Plusieurs portails, en fait. Plusieurs portails, électrifier les portails en plus, en continuant avec le matériel. Ça, c'est quelque chose de... Donc ça, c'est la clé à porteur. La clé à porteur, ça, alors que ce soit la pioche US, la clé à porteur, tout ça, on trouve ça dans les surplus de l'armée. De l'US, voilà. US, voilà. Donc ça, on en trouve encore. Alors, maintenant, on en trouve aussi des neufs parce qu'il y a des... Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font de l'escalade, etc. Et on peut trouver de... Bon, ça coûte assez cher, ça coûte très très cher même, je dirais, parce que c'est en aluminium. Celle-ci, elle est en acier et je peux vous dire quand vous l'avez sur le dos... Alors, cette année, je vais mettre une photo là, insérée où on te voit avec un arbre dessus. Cette partie-là vous rentre quand même un peu dans le dos. C'est pas très très agréable, quoi. C'est pas pour faire non plus quelques kilomètres avec, c'est pour faire... sortir un arbre d'un endroit possible. faire 50 mètres. 50 mètres avec et voilà. Mais ça fait quand même un boulot monstrueux. Donc, avec des sangles, bien entendu, ici vous avez les boucles pour pouvoir attacher l'arbre. A la limite, vous pouvez encore attacher avec des sandos ou des tendeurs. Et puis derrière, bien entendu, vous avez les bretelles. Il faut être deux d'ailleurs pour recharger l'arbre. Voilà. Généralement, on relève la personne avec. Parce que l'arbre, une fois qu'il est attaché dessus au sol, il faut se relever avec... C'est en complémentarité avec, je pense, cet outil-là qui est le petit brancard. Voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est le brancard que j'ai fait. Donc, on va le positionner comme ça pour le montrer à tout le monde. Donc, bien sûr. L'arbre dessus qui est attaché. Donc, ça, c'est quand ça pèse vraiment que la clé à porteur ne sert plus. Et alors, ça, c'est quand même quelque chose de court. Ce n'est pas très grand. Parce qu'il faut passer. C'est toujours pareil. J'ai testé ça aussi. Donc, j'avais des grands, des pas larges, j'avais... Je t'en avais amené un, moi, une fois, parce que, issu du monde du secourisme, j'avais amené un brancard, mais c'était pas... C'était trop grand. Parce que quand on a du poids dessus, il faut que ça soit... L'écartement, il faut qu'il soit tenu. Donc, ça, c'est quelque chose qui va dire, facilite la vie quand on est dans des endroits compliqués, très compliqués. D'accord. On va parler d'autre chose maintenant qui est aussi indispensable. Ah, c'est... Les fameuses bêches. Les fameuses bêches, c'est fait sur mesure. Il en faut deux par personne. Donc, ce sont des bêches avec des manches en fer, c'est très lourd. Ça, c'est vraiment l'outillage le plus lourd qu'on ait. C'est ça, on en a toujours deux et donc, moi, personnellement, on a chacun notre petite technique, j'ai remarqué ça aussi. Mais moi, je me trimballe toujours avec les deux de chaque côté pour faire équilibre. Oui, moi, c'est pareil. Ça, c'est... Par contre, j'ai toujours mon outil, ma bêche qui est plantée dans un des deux. Alors que moi, on redresse, des fois, il y a des soudures à refaire parce qu'elles sont renforcées avec des fers, partout, elles sont renforcées. Pourquoi ? Parce qu'on va planter et on va tirer dessus. On fait levier. On fait levier. Voilà. Et donc, il faut quelque chose qui soit costaud. Pas du bois parce que c'est cassant. Pas les manches en fibre... Non, ça aussi, ça résonne et puis c'est... C'est mou. On n'a pas la sensation. Parce que quand vous avez un pivot, donc vous avez une triangulation, vous avez vos deux bêches, vous allez faire levier et vous avez votre pivot qui est placé quelque part. Si le pivot est de l'autre côté sur la gauche, votre arbre, il va basculer sur la gauche. S'il est à droite, vous faites lever, votre arbre, il va basculer sur la droite. Donc ça vous permet de savoir où est le pivot. Quand vous avez coupé votre pivot, que vous n'avez plus rien, vous allez faire le tour, vous allez lever, votre arbre, il va basculer de chaque côté sans résistance. Et là, vous allez le basculer. Donc vous allez le lever, maintenir les bêches en place, glisser une bâche après derrière. Vous prenez votre bâche, vous la roulez. On la roule. Vous la roulez comme ça. Vous placez, donc voilà, dans ce sens-là, vous placez votre bêche sur la partie levée. Et on fait glisser la motte dessus. Même, des fois, on ne touche pas la motte, on bascule, on bascule. Vous enlevez les bêches, vous allez de l'autre côté, vous basculez de l'autre côté. Votre arbre est saoulé. Et puis on déroule et c'est bon. Et votre arbre, il est sur le truc. Donc là, vous pouvez éventuellement prendre les coins de tirer votre arbre au nord du trou et finir de l'attacher. Dans des zones un peu spéciales, on a besoin de matériel spécifique qu'on ne va pas utiliser tout le temps et qu'on n'en porte pas tout le temps non plus. Et donc ça, quand vous avez levé votre arbre qu'il est incliné, que vous voyez un pivot qui est très loin et que vous ne pouvez pas passer de l'autre côté parce qu'il y a un rocher, cette lame me sert à glisser au plus loin dessous et à couper. Après, on a ça. Tout simplement, le burin avec... Il faut casser un caillou. Donc ça, bien aiguisé, on peut couper le pivot qui est gros comme un pouce. On peut le couper avec ça. C'est quelque chose qui sert. Et quand c'est encore plus compliqué... On a la barre à mine. Ah voilà. Alors la barre à mine, c'est un outil très lourd. Bien sûr, on va faire levier avec. On va pouvoir taper aussi fortement. Cette année, sur une des photos, on voit un outil que tu n'utilises pas souvent qui est le tire-fort. Ce n'est pas pour les pins d'habitude. Bon là, on l'a utilisé parce que l'arbre, il était vraiment coincé dans un... Il fallait que je soulève de 2 cm pour aller chercher le pivot qui était loin. Donc je n'avais pas d'autre solution. Je m'accroche donc ça à l'arbre, ça je m'accroche quelque part à un rocher, là-bas à la mine que je plante entre deux rochers et après, on tire. Il faut arriver à se débrouiller pour passer dessous l'arbre pour aller chercher un pivot qui va vous embêter. Alors ce n'est pas fait pour enlever l'arbre de la terre. On n'arrache pas. On soulève, nous on soulève. On se sert toujours, on met des forces en place pour pouvoir soulever et passer dessous pour aller couper notamment les pivots. Gabi, là, on a fait le tour du matériel. On peut rajouter tout ce qui est vêtements bien chaud, bien entendu, pour la montagne, les chaussures. Les chaussures, il faut des chaussures de moyenne randonnée. De moyenne randonnée, oui. Parce que les grandes randonnées, c'est un peu lourd, les chaussures, donc moyenne randonnée, étanche, les chaussures. En montagne, nous cette année, on a tout pris. On a pris le soleil, donc il a fait très chaud. Et on a pris la pluie. On a aussi une trousse de secours. Moi, je le souligne aussi parce qu'il faut y penser. Dedans, un désinfectant, des compresses, du sparadrap, une bande, voilà, et puis une paire de ciseaux propre. Un outil dont on n'a pas parlé, c'est le fourgon. Oui, le fourgon, c'est indispensable d'avoir un fourgon petit, moyen ou grand. Le plus compliqué, c'est de tout faire entrer autour. Donc on a la remorque, heureusement, qui vit dans l'allée et qui est autour, on finit par passer les objets. C'est un coup aussi, de voyager parce que les gens disent « Ah, vous avez la chance à Toulouse d'avoir les arbres. » c'est pas Toulouse qui pousse les pincées. Moi, je vais dans les Alpes, ça fait six en borne. Voilà, c'est une expédition. On privilégie de faire travailler les gens du coin dans lequel on va parce qu'ils sont bien aimables de nous recevoir et donc nous, par exemple, cette année, on a pris deux unités, on est passé parce que c'était vraiment sympa et que pour la fatigue aussi, on ne s'est pas mis à rouler le soir. On a préféré repartir le lendemain matin. Alors en plus, les petits dés sont sympas à la chambre d'hôte. Mais vous avez comme ça, vous découvrez aussi les produits du secteur. Ça peut être super intéressant. Vous avez des fromages à découvrir, vous avez des yaourts. Quand on est chez les agriculteurs, ils produisent souvent. Ça fait travailler aussi les gens du secteur. Ça fait qu'on a un contact, un relationnel sur le terrain. Il nous est arrivé une année d'avoir une battue qui s'est installée alors qu'on prélevait. Les chasseurs sont venus me voir en disant écoutez, nous, vous inquiétez pas, nous, on s'en va. C'est nous les intrus. Donc on a plié tout notre matériel et on leur a dit où c'est que vous n'êtes pas. On est un peu plus loin. On est allé un peu plus loin. On s'est déplacé. On se déplace. Il y a tout un travail de relationnel et puis aussi de prospection, de repérage avant que tu fais, mais que tu ne fais pas au moment où on va prélever. Tu fais ça trois, quatre mois avant, en juillet, en août. Et c'est des arbres multicentenaires et nous, on ne cherche pas à enlever tous les arbres parce qu'il n'y a que quelques arbres qui nous intéressent au final. Il y a des milliers de buis qui sont morts cette année. Des pins qui étaient au milieu sont morts cette année. Ils sont morts là, il n'y a pas, il y a un mois. Un mois. Quand je suis allé repérer, tout ça, c'était vert. Donc c'est très, très inquiétant ça. Je cline envers les propriétaires. Je vais dans des endroits qui sont des endroits particuliers. C'est privé. C'est comme si quelqu'un venait dans mon jardin et me disait est-ce que je peux vous prendre cet arbre ? Si je lui dis oui, ça ne regarde personne. C'est mon arbre. Je lui dis oui, tu peux partir avec mon arbre. Il le prend, il s'en va. Si je lui dis non, il s'en va. C'est ce que je fais. On m'a dit une seule fois. Non. Depuis que je demande les autorisations. Une seule fois. Là-bas, le pin sylvestre, c'est une plaie. C'est du chien d'an. C'est quelque chose qu'il faut. D'ailleurs, il y a des propriétaires qui m'ont dit enlevez-moi tout, tout ce que vous voulez parce que le feu, le jour où le feu va arriver. Ils ont peur du feu. Voilà. Je suis tout un... Et puis la personne qui ne veut pas, moi, je respecte. Il n'y a pas de souci. Elle est chez elle. Elle a le droit de garder ses arbres. Elle en fait ce qu'elle veut même si c'est pour les couper avec le girobroyeur. Elle en fait. C'est à elle. Donc voilà. C'est une mentalité que moi, je fais. Il y a aussi certains endroits où on paye. On peut le dire aussi. Le propriétaire, on le paye. On va aller voir les arbres un petit peu. On va se faire un petit plaisir. On va le remontrer. Bon, merci Gabi d'avoir montré l'ensemble de ce matériel qui n'est pas secret d'ailleurs parce que c'est du matériel qu'on utilise depuis des années. Moi, j'ai l'habitude de répondre aux questions sur les vidéos ou alors sur Facebook ou autre dans le groupe Info Bonsaï par exemple. Et il m'est arrivé déjà de montrer les photos du matériel qu'on utilisait. Mais là, je trouvais que c'était un sujet qu'il fallait qu'on fasse. Tout à fait. Parce que c'est quand même il y a des détails qu'on voit dans cette vidéo que vous ne verrez pas en photo. Le but, c'est de ne pas arracher un arbre. De ne pas arracher un arbre n'importe comment. De ne pas le faire mourir. De ne pas le faire mourir. Déjà, quand on met toutes les bonnes conditions, nous, on arrive à 10, 15 % de pertes. C'est dans ce but qu'on vous a fait voir notre matériel et comment procéder de manière à mettre toutes les chances de votre côté. Merci Gabi pour tous ces petits détails et puis surtout cette leçon d'humilité qu'il faut toujours avoir en tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous laisse 2-3 liens notamment pour le matériel que l'on peut trouver en grande surface mais pour le reste, bien sûr, il va falloir vous débrouiller. Merci Gabi. Pour la chaîne, je dirais tu n'as pas de soucis à t'affaire. C'est au top. Toujours copié mais jamais égalé. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça devrait marcher. Ça marche Gabi. Allez, ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...